Pascal Ouedraogo est né en Côte d'Ivoire. Il a fait ses cycles primaires et secondaires à Dabou dans le sud du pays avant de rejoindre le Burkina Faso, son pays d'origine. Pascal Ouedraogo est trempé depuis son enfance dans la culture ivoirienne. On a des habitudes nobles qu'on a gardées. Moi par exemple, j'aime beaucoup le Zouglou, je le dis par exemple. Et donc, par moment, quand je vais vibrer, quand je vais me sentir, c'est-à-dire que je vais me défouler, il y a des quartiers Zouglou, je veux dire, il y a des maquis qui jouent ces sons-là. Aujourd'hui, il est directeur des études de la planification et des statistiques à l'université Kizerbo de Ouagadougou. Mais son intégration dans la culture burkinabé n'a pas été facile. D'abord, on vient sans les parents et on nous confie à des personnes qui entendaient parler de nous, qui ne connaissent pas nos habitudes, on ne connaît pas leurs habitudes. Donc, on peut avoir souvent des comportements qui pourraient être interprétés autrement alors que c'est naturel pour nous, plus égale à la culture dans laquelle on a été bercés. Et donc, c'est ce mélange de chaud et de froid là qu'il va falloir jauger pour essayer de mieux s'intégrer. Ivoirien dans l'esprit et il n'est pas seul dans ce cas. Les pieds au Burkina Faso et la tête en Côte d'Ivoire, David est chargé de mission. Quand nous sommes arrivés, on a constaté que le Burkina a des qualités. Quand on regarde au niveau des infrastructures, il y avait également des éléments quand même qui nous donnaient une certaine fierté. Il y a aussi cet esprit-là de concurrence saine, de vouloir que notre pays puisse atteindre quand même le niveau de développement de la Côte d'Ivoire. C'est en 2001 que David est rentré à Ouagadougou pour poursuivre ses études. Pour lui, le croisement s'est fait au niveau de la langue, de l'accent, des habitudes. Quand vous vous exprimez automatiquement, tout le monde commence à dire, « Mais tiens, on vous traite d'ivoirien ? Voilà. Tu es ivoirien ? » J'ai dit « Non, je suis bukinabé. » « Non, toi, tu es ivoirien. » Donc en réalité, on est qualifié d'ivoirien. Nous aussi, nous ne sommes pas laissés faire. Parce qu'il fallait travailler aussi à s'intégrer. Parce que dans tous les cas, c'est ton pays. Au niveau culinaire, je pense qu'il n'y avait pas trop de difficultés. Parce que les habitudes alimentaires, culinaires et tout ça se retrouvent au Burkina. Donc en réalité, quand tu veux manger de la tchiquette, il y en a. Quand tu veux manger du foutu, il y en a. Une fois au Burkina Faso, des milliers d'étudiants burkina-bés ayant vécu en Côte d'Ivoire se retrouvent liés par le même destin. Je suis venue à 26 à 7 mois, je suis repartie. Je n'avais pas vraiment m'intégrée. Je n'avais pas assez d'amis ici. Donc je suis repartie en Côte d'Ivoire. Je vais aller faire deux mois, revenir. L'année qui a suivi encore, je suis partie. Je suis revenue, je dis mais finalement, si c'est comme ça, je ne vais jamais m'intégrer. Je vais m'y forcer, rester, voir ce que ça va donner au bout de deux, trois ans. Si vraiment je n'arrive pas à m'adapter, là je vais me décider. Mais voilà que ça fait trois ans, disons quatre ans maintenant que je ne suis plus repartie en Côte d'Ivoire. Je pense que ça commence à aller. Parmi eux, des cadres supérieurs, le ministre de la fonction publique, Séni Ouedraogo. Il faut garder l'espoir. Il suffit de regarder la composition de notre gouvernement. Plusieurs ministres qui sont au gouvernement, ils suivent de ce qu'on appelle la diaspora. Donc pour moi, il n'y a pas de frustration à avoir, peu importe leurs origines. De toute façon, l'homme a toujours été l'objet d'un métissage culturel. Et pour moi, c'est une force plutôt que d'être un handicap. L'association des anciens élèves de Dabou, mieux l'association des étudiants, Borkenabé, Ivoirien, s'apparente à une deuxième famille. Il faut dire que ça a commencé déjà avec les grands frères. Voilà, nous sommes venus trouver l'association comme ça, avec les tests. Nous sommes en quelque sorte le bureau qui est là. Nous nous retrouvons et nous échangons un peu sur comment on fait pour s'entraider, comment on fait pour ne pas être trop stressé et comment on fait pour s'aider mutuellement. Aruna Nikema, directeur général de Société, fait partie des soutiens de Céjules. En début des années 90, nous sommes parmi les premiers à être rentrés après le bac. Et on a eu des difficultés pour s'intégrer, d'énormes difficultés. Et ce qui fait qu'on s'est tous promis que si on arrivait quand même à avoir une réussite, je dis bien relative, on aiderait ceux qui viendraient après nous. C'est ainsi que moi je trouve tout à fait normal que tous les jeunes frères qui sont rentrés après moi, je puisse les soutenir. De la Côte d'Ivoire au Borghéna Faso, un brassage culturel profitable. On apprend beaucoup de ces gens-là, parce qu'ils viennent charger de la culture ivoirienne. Et c'est ça aussi qui fait un peu la plus-value. C'était un mot marginalisant. Quand on disait que vous êtes diapos, c'est un peu marginal. Ça sent l'exclusion. Mais au fil des temps, la dynamique a fait en sorte que beaucoup se sont approprié le concept et en font maintenant un concept de désignation de soi. Et vous allez voir beaucoup de personnes qui sont fières de dire, ben moi je suis diapo. Maintenant, la nouvelle situation, ce n'est plus les autres qui vous représentent comme diapo, mais c'est vous qui vous présentez comme diapo dans l'envie de créer une différence avec les autres. J'ai un poutou, ce n'est pas ça ? Quoi ? C'est que si ça, j'ai le vie. La vie des diapos est faite de nostalgie, de souvenirs non effacés. L'envie de la loco, de la tchèque, par le le nouchi largo ivoirien, des empreintes indélébiles de la culture ivoirienne, au pays des hommes intègres.